Les enfants, descendez s'il vous plaît. C'est l'heure du culte. Les enfants, s'il vous plaît. On est là. Déjà? Est-ce qu'on peut chanter dans les océans? Votre chanter dans les océans. Maman, il y a bien une prédication de deux heures ce dimanche. Bien sûr, Benjamin. Benjamin, Eva, s'il vous plaît, descendez, c'est l'heure du culte. Eva et Benjamin, le culte commence, on va être en retard. Bon, maintenant, ça suffit, vous descendez tous les deux. J'ai pas envie. Je veux dormir, laissez-moi tranquille. J'ai pas envie de chanter. J'ai pas envie d'écouter. On n'a pas envie d'avoir envie. Allez les enfants, maintenant, vous venez vous installer. Bonjour et bienvenue pour ce culte de l'EPE Antibes, l'église protestante évangélique qui se trouve à Antibes. Ça fait déjà plus de deux mois qu'on se retrouve par écran interposé pour louer et adorer notre Dieu par écran interposé. Ah, une seconde. C'est mieux comme ça, non ? Ce qui est chouette avec la vidéo, c'est qu'on peut illustrer en quelques secondes quelque chose qui aurait pris plus de temps à expliquer. Alors, il y a des matins, il y a des moments où c'est facile de venir à la rencontre de Dieu et le chanter, le louer et l'adorer. Et il y a d'autres moments où c'est plus compliqué de lui rendre un culte, de le chanter, de lui dire à quel point on est heureux de le connaître. Alors, vous êtes plutôt famille parfaite ou famille kata ? Quand on s'approche de Dieu, on a beau avoir un beau costume, ce qui compte vraiment, c'est l'état au fond de notre cœur. Quand on se place devant Dieu, c'est pas notre apparence extérieure qui va compter. Dieu perce au travers de nos couches, de nos façades, pour savoir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de notre cœur. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ce matin ? Est-ce qu'il y a de la colère, de la tristesse, peut-être de la rancune ? Comment est-ce que tu as préparé ton cœur ce matin pour venir adorer Dieu ? Peut-être que ce n'est pas le matin, mais c'est l'après-midi. Je ne sais pas à quel moment tu viens pour rendre ce culte ce jour-ci, mais est-ce que tu as pris du temps pour réfléchir pourquoi tu es heureux, pourquoi tu viens rendre ce culte à Dieu ? Alors, prends quelques instants pour réfléchir à une chose qui te rend heureux de connaître Dieu, de pouvoir venir l'adorer et le louer. Quelques versets du psaume 100 vont s'afficher. Prends le temps de les lire, d'y réfléchir, et puis la musique va démarrer, et on pourra pouvoir chanter ensemble la gloire de notre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà goûté que l'éternel est mort ? Il est comme mort ! Il est comme temps ! Il est comme mort ! Il est comme temps ! J'ai dit qu'il est comme temps ! Mort ! Il est comme temps ! Dieu est bon et ton grâce envers nous, tu ne verras jamais. Dieu est bon et ton grâce envers nous, tu ne verras jamais. Les peuples, toutes les nations, de générations en générations Nous te louvons, Alléluia, Alléluia Nous te louvons, pour qui tu es Nous te louvons, Alléluia, Alléluia Nous te louvons, pour qui tu es Tu es bon Tu es bon et ta grâce envers vous, tu n'as jamais Tu es bon et ta grâce envers vous, tu n'as jamais Nous n'êtes pas toutes les nations Nous n'êtes pas toutes les nations, de générations en générations Nous te louvons, Alléluia, Alléluia Nous te louvons, pour qui tu es Nous te louvons, Alléluia, Alléluia Nous te louvons, pour qui tu es Qui tu es Qui tu es Tu es bon, en tout temps, en tout temps Tu es bon, en tout temps, en tout temps Tu es bon, en tout temps, en tout temps Tu es bon et ta grâce envers nous, tu n'as jamais Tu es bon et ta grâce envers vous, tu n'as jamais Tu es bon et ta grâce envers vous, tu n'as jamais Tu es bon et ta grâce envers vous, tu n'as jamais Nous les peuples de toutes les nations Nous les peuples de toutes les nations De générations en générations en générations Nous te louvons, Alléluia, Alléluia Nous te louvons, pour qui tu es Nous te louons, Alléluia, Alléluia Nous te louons, qui tu es Nous te louons, Alléluia, Alléluia Nous te louons, qui tu es Nous te louons, Alléluia, Alléluia Nous te louons, qui tu es Nous te louons, Alléluia, Alléluia C'est là où il y a nous deux, nous ferons Qui tu es ? Qui tu es ? Qui tu es ? Tu es bon Tu es la lumière qui brille dans les noirs Tu es mon soutien, tu me redonnes de l'espoir Non, je n'aurai pas envie de proclamer De tout mon être, je veux le déclamer Qui tu es à toi ? Qui tu es à toi ? Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de griller au Pourquoi me t'aimes quand mon âme est accablée ? Oh 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 En toi, j'espère que tu ne vailleras jamais Oh 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 Non, je n'aurai pas envie de proclamer De tout mon être, je veux le déclamer Qui tu es à toi ? Qui tu es à toi ? Qui tu es à toi ? Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de griller au Qui tu es à toi ? 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 Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de griller au Qui tu es à toi ? 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 alors est ce que tout le monde était debout ou peut-être assis est ce que vous avez la joie dans le coeur c'est chouette d'avoir des chants pour adorer dieu moi je suis pas musicien je suis pas vraiment poète et je suis heureux d'avoir des gens qui ont écrit ces chants pour moi pour que je puisse exprimer tout l'amour et le bonheur que j'ai dans mon coeur envers dieu mais qui a écrit ces chants parce qu'il ya des gens qui sont spécialistes j'ai un invité surprise ce matin qui va nous parler d'une personne une femme qui a consacré une grande partie de sa vie à écrire des chants des cantiques pour qu'on puisse les louer encore aujourd'hui c'est à toi salut les copains wow mais c'est super bon chez vous wow dire que la plupart du temps je suis enfermé dans un placard à chaussettes en tout cas aujourd'hui j'ai réussi à m'enfuir et je voulais profiter de ce temps pour chanter vous aimez chanter vous j'aime tellement ça et est ce que vous avez des belles voix moi c'est pas pour me raconter mais elle est plutôt pas mal et en parlant de ça faut que je vous parle d'une vieille connaissance une chanteuse Fanny Crosby vous la connaissez bon les jeunes c'est peu probable mais les plus âgés peut-être voyons elle chantait dans les années 1840 Fanny Crosby c'était donc une chanteuse qui aimait chanter et ce qu'elle aimait surtout c'était Jésus et elle passait son temps à chanter des chants sur Jésus elle aimait aussi composer elle a écrit des milliers et des milliers de chants qui ont été chantés par des millions et des millions de gens et qui le sont encore aujourd'hui et je vous ai pas dit Fanny elle ne pouvait pas écrire ses chants parce qu'elle était aveugle et à l'époque c'était difficile d'écrire quand on ne voyait pas elle pouvait pas voir mais cela ne l'a pas empêché de faire des belles choses pour son ami Jésus elle inventait des poèmes et des chants dans sa tête et quelqu'un d'autre les écrivait pour elle ces chants ils parlaient tous de Jésus de son amour pour nous et de sa mort pour nous Fanny elle voulait que les gens chantent ces chants afin qu'ils apprennent comment devenir eux aussi des amis de Jésus elle me manque Fanny mais grâce à elle j'ai appris des trucs de ouf j'ai appris que je pouvais chanter pour rendre gloire à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi et quand je chante maintenant je fais super attention aux paroles parce que je me suis rendu compte que c'était un bon moyen pour en apprendre plus sur Jésus alors les copains vous là hein je vous mets au défi d'en faire de même ce matin faites attention aux paroles des chants grâce à elle vous allez apprendre plein de trucs sur Jésus et rendez-lui gloire avec votre voix pour son sacrifice à la croix bon allez les copains c'est pas tout mais moi je vais aller chanter salut et à une prochaine merci Fanny Crosby a écrit le chant qu'on va chanter juste après j'ai l'assurance de mon salut alors c'est vrai que c'est un vieux cantique c'est un vieux chant mais Sébastien Demeray l'a remis au bout du jour avec une musique un peu plus de notre temps écoutez bien les paroles quand vous les chantez réfléchissez-y et juste après on va chanter je loue ton nom éternel j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus du Seigneur Jésus son sang m'a lavé m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré c'est mon histoire c'est là mon chant l'où est mon sauveur le jour du rang c'est mon histoire c'est là mon chant l'où est mon sauveur le jour du rang le jour du rang c'est mon parfait repos et parfait bonheur en toi mon sauveur j'ai la paix du coeur j'ai la paix du coeur je veille en attendant ton retour je suis comblé sur de ton amour c'est mon histoire c'est là mon chant l'où est mon sauveur le jour du rang c'est mon histoire c'est là mon chant l'où est mon sauveur le jour du rang c'est mon histoire c'est mon histoire c'est mon histoire c'est mon histoire c'est là mon chant l'où est mon sauveur le jour du rang c'est mon histoire c'est là mon chant l'où est mon sauveur le jour du rang l'où est mon sauveur l'où est mon sauveur le jour du rang je vous propose de chanter ce chant je loue ton nom éternel Seigneur je célèbre ta bonté quelle joie tu vis en moi quelle joie tu viens pour nous sauver tu viens du ciel sur la terre montrer la voie de la terre à la croix payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel je loue ton nom éternel je loue ton nom éternel Seigneur je célèbre ta bonté quelle joie tu vis en moi quelle joie tu viens pour nous sauver tu viens du ciel sur la terre montrer la voie de la terre à la croix payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel je loue ton nom éternel tu viens du ciel sur la terre montrer la voie de la terre à la croix payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel je loue ton nom éternel je loue ton nom éternel il est quelle heure ? il est 4 heures du matin qu'est-ce que j'ai soif je vais me prendre un verre d'eau dans la cuisine ça fait mal ça ça fait mal ça oula mais depuis quand on a une porte dans la cuisine non ? il est où le verre ? mais Joseph qu'est-ce que tu fais ? désolé je t'ai réveillé ma chérie j'avais soif et je suis venu dans la cuisine pour boire un verre d'eau et c'est le placard ? ta parole est comme une lampe qui guide mes pas comme une lumière qui éclaire mon chemin c'est mieux avec la lumière non ? qui aurait idée de traverser une route de campagne à toute allure en voiture sans éclairage sans allumer ses feux et pourtant c'est un petit peu comme ça qu'on peut traverser une nuit sans tenir compte de ce que Dieu nous dit dans sa parole, dans la Bible lire la parole de Dieu c'est pas lire des règles qu'il faut suivre à tout prix pour espérer plaire à Dieu mais c'est connaître qui est Dieu ça fait du bien mais en fait j'ai demandé à certaines personnes de me dire qu'est-ce que leur inspire ce verset 105 du psaume 119 ça m'évoque mes balades en forêt sans lampe frontale j'ai super peur j'ai peur qu'il y ait un animal qui me saute dessus ou un humain ça me fait peur, j'ai peur de tomber et quand j'ai la lumière, j'ai la paix et je sais où je vais et c'est trop rassurant alors quand je lis ce verset et que je lis ma Bible ça me fait penser à la lumière qui s'allume d'un seul coup parce que je lis et puis d'un seul coup ce passage me fortifie, ça m'éclaire, ça me parle et ça me fait du bien et vraiment c'est très important de pouvoir lire sa Bible L'ombre et la peur peuvent m'entourer les éléments se déchaîner le Dieu de victoire se bat pour moi pour me délivrer et rien ne saura lui résister rien ne pourra le faire plier le Dieu de victoire le Dieu de victoire a pris la croix et l'a terrassé le Dieu de victoire est à mes côtés sa main me soutient au coeur du danger je vivrai pour lui marchant par la foi le Dieu de victoire habite en moi Où les océans peuvent s'agiter leur vague la vague sur ma vie se briser le Dieu de victoire le Dieu de victoire élève sa voix pour tout apaiser Où le Dieu de victoire est à mes côtés sa main me soutient au coeur du danger je vivrai pour lui marchant par la foi le Dieu de victoire habite en moi le Dieu de victoire est à mes côtés sa main me soutient au coeur du danger je vivrai pour lui marchant par la foi le Dieu de victoire habite en moi oh 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 début juin j'ai commencé une méditation sur le psaume 30 en particulier les versets 5 et 6 d'abord dans le mot du pasteur pour le mois de juin et ensuite dans l'encouragement pastoral qui a été diffusé mardi dernier aujourd'hui pour introduire le moment de scène je vais conclure cette réflexion et pour commencer je vais relire les versets 2 à 6 je te loue je te loue oh apportez apportez lui vos louanges proclamez sa sainteté son courroux dure un instant sa faveur est pour la vie si le soir des pleurs subsistent au matin la joie éclate la joie vient le matin c'est une certitude mais c'est pas une formule magique qui promet que le bonheur arrivera au lever du soleil si jamais il se lève la joie que dieu promet c'est une promesse qui viendra quand son lever du jour arrive la bible remplit d'exemples de personnes qui attendaient que les promesses de dieu se réalisent allez au hasard Abraham Abraham Dieu lui avait promis un fils une descendance et il a attendu et attendu et encore attendu il a même cherché des solutions lui-même sa femme n'y croyait plus non plus pensons aussi à quelqu'un d'autre comme David Dieu avait promis à David de consolider son trône il lui a promis de devenir roi et pourtant il a dû fuir devant Saül il a dû se cacher dans des grottes vivre comme un brigand lui aussi a cherché des solutions toutes faites de sa propre initiative est-ce que Dieu a accompli ses promesses envers eux ? oui il l'a fait il le fait encore et il le fera encore demain l'accomplissement de la promesse de Dieu apporte une joie qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer si je reprends mes deux exemples Abraham Dieu lui a promis une descendance Abraham attendait un fils qui était la preuve d'avoir une descendance et pourtant Dieu lui avait promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles qui étaient dans le ciel Abraham n'est plus là pour voir l'accomplissement de cette promesse et pourtant c'est le père de la nation Israël et nous en Jésus-Christ nous sommes aussi l'accomplissement de cette promesse nous sommes les enfants de la promesse nous sommes les enfants de la foi d'Abraham et David Dieu a promis à David de consolider son trône une royauté éternelle il y aurait toujours un descendant de David sur le trône d'Israël en Jésus-Christ la royauté de David est consolidée pour l'éternité et encore une fois nous sommes au bénéfice de cette promesse que Dieu a fait à David le règne de Jésus-Christ ne se limite pas à Israël ou à un territoire quelque part en Palestine mais c'est Jésus-Christ et le roi de l'univers notre sauveur et notre Seigneur si tu as placé ta confiance en lui Abraham et David ont l'un et l'autre pu voir et ressentir la joie de l'accomplissement des promesses de Dieu un fils la royauté mais le plan de Dieu dépassait bien au-delà de tout ce qu'il pouvait imaginer et la joie que Dieu procure ils n'en ont eu qu'un petit morceau nous sommes au bénéfice de ces promesses accomplies cette joie parfaite de Dieu apparaît le matin de la résurrection de Jésus-Christ après les souffrances de la croix Jésus-Christ a percé les ténèbres du péché qui nous emprisonnait loin de Dieu pour nous permettre de ressentir cette joie immense quand on entre dans la présence de Dieu le matin de Dieu est plus grandieuse, plus merveilleux que tout ce qu'on peut imaginer et en prenant les symboles du pain et du vin nous nous rappelons que Dieu tient toujours ses promesses nous voyons les promesses qu'il a faites à Abraham, à David et à tant d'autres qui sont relatées dans l'Ancien Testament et comment il les a accomplies en Jésus-Christ pour eux et pour nous et cette joie que nous ressentons aujourd'hui n'est que peu de choses comparées à la joie que nous ressentirons au retour en gloire de Jésus-Christ cette joie plus grande et plus merveilleuse que tout ce qu'on peut imaginer c'est une promesse de Dieu et elle s'accomplira sûrement c'est l'air d'une âme classe et le soleil menace et le soleil menace créateur des étoiles mon secours est en toi si mes larmes ruissellent créateur et que mon pâcheur créateur de la terre créateur de la terre mon secours est en toi Je lève les yeux vers les hauts sommets Toi se lève mon Dieu Je proclamerai Toi seule est ma force Toi seule me restaure mon secours Et dans toi Toujours tu m'importes Jamais tu n'adores mon secours Et dans toi Si la peur m'envahit Et mon âme charrie Créateur de la vie Mon secours est en toi Je lève les yeux vers les hauts sommets Toi seule est mon Dieu Je proclamerai Toi seule est ma force Toi seule me restaure mon secours Et dans toi Toujours tu m'importes Jamais tu ne dors mon secours Je lève les yeux vers les hauts sommets Je lève les yeux vers les hauts sommets Ta victoire Mon espoir, ton chemin Mon destin, ton salut Mon refuge, tout est en toi Ta victoire Mon espoir, ton chemin Mon destin, ton salut Mon refuge, tout est en toi Ta victoire Ta victoire Mon espoir, ton chemin Mon destin, ton salut Mon destin, ton salut Mon refuge, tout est en toi Ta victoire Mon espoir, ton chemin Mon destin, ton salut Mon refuge, tout est en toi Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi Et voilà, notre culte se termine pour aujourd'hui Deux petites annonces avant de terminer avec un dernier chant Le premier concernant notre projet de lecture de la Bible en trois ans Pour vous signaler que dans la rubrique « Lisons la Bible » Nous avons mis le plan de lecture à télécharger N'oubliez pas aussi l'hebdo qui vous donne les lectures pour le mois ou pour la semaine à venir Dernière information concernant la reprise physique des cultes Nous y travaillons toujours et on vous demande de prier pour nous Prier pour ceux qui vont réfléchir à la mise en place pratique de nos cultes Pour en l'espère reprendre début juillet Je vous laisse avec un dernier chant Que vous passiez une semaine bénie dans notre Seigneur Jésus Christ Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501